Hé! Salut les amis! C'est toujours moi, Sire Heureux, de vous retrouver pour notre nouvelle vidéo sur l'élevage des poules pondeuses en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons apprendre cela en compagnie de notre amie Émilie qui en est passionnée. Bonjour mes amis! Aujourd'hui, moi, Émilie, je vais te parler de ma passion pour les poules pondeuses en Afrique. Sais-tu ce qu'est une poule? C'est un oiseau qui vit dans une ferme et qui peut nous donner des oeufs délicieux à manger. En Afrique, les gens élèvent des poules pondeuses et c'est très important. Les poules sont comme de petites amies à plumes pour les gens. Elles vivent dans de petites maisons spéciales appelées poulaillées. Ces maisons sont très confortables pour les poules. Tous les jours, les poules pondent des oeufs. Les oeufs sont ronds et de toutes les couleurs. Les gens recueillent ces oeufs et les utilisent pour préparer de délicieux repas, comme des omelettes, des gâteaux et des crêpes. Les oeufs sont pleins de protéines qui nous aident à grandir fort et en bonne santé. Lorsque les poussins naissent, ils sont tout petits et tout mignons. Les gens s'occupent d'oeufs, les nourrissent et les protègent pour qu'ils deviennent de grandes poules pondeuses afin de pondre de magnifiques oeufs. L'élevage des poules pondeuses en Afrique aide les gens à avoir de la nourriture savoureuse à manger et aussi à gagner de l'argent. C'est très important pour les familles en Afrique. Maintenant, tu sais pourquoi les poules pondeuses sont si spéciales en Afrique. Elles nous donnent de délicieux oeufs et aident les familles à vivre heureuses. J'espère que tu as aimé en apprendre plus sur les poules pondeuses et à partager ma passion pour eux. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Nous voici à la fin de cette vidéo, les amis, et j'espère que tout comme moi vous avez aimé. Retrouve-nous dans les prochaines vidéos toujours avec moi, Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. N'hésite pas à liker, commenter et partager avec tes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada